Bonjour, c'est à l'écoute d'un prof dans le bois pour Géoplénaire. Le Parc national du Mont-Tremblant, secteur de la Diable, de la CEPAC, offre une multitude d'activités afin de décrocher en pleine nature, telles qu'une randonnée à vélo sur des sentiers aménagés aux multiples altes-pic-niques. Le réseau des sentiers du parc est assez impressionnant. Mon coup de cœur, le sentier du centenaire, car on y découvre un enchaînement de points de vue spectaculaires sur les méandres de la Diable. Et sur les méandres de la Diable, eh bien, c'est 12 kilomètres en canot ou en kayak de pur bonheur. Ce n'est pas tout à fait de l'escalade. Des méandres, on a une vue excellente sur la Via Ferrata du Diable. Cette activité intermédiaire se situe plutôt entre la randonnée et l'escalade. Et croyez-moi, j'étais impatient de m'y retrouver. Nous voilà à la paroi, en fait, de la Vache Noire pour la Via Ferrata. La Via Ferrata offre quatre parcours différents. L'excursion familiale, ou tout simplement l'excursion, qui sont tous les deux des parcours de trois heures. L'intermédiaire, qui est un parcours de quatre heures. Et la Grande Virée, un parcours de cinq heures. Et nous avons opté pour la Grande Virée. Nul besoin d'être un adepte d'escalade pour vivre cette expérience. Et tout le matériel de sécurité nécessaire est fourni. Valérie, notre guide, nous explique avec un parcours d'apprentissage les rudiments de la progression en Via Ferrata avant d'entamer le sentier. Un peu d'ascension et la vue s'offre déjà à nous. Notre premier défi est la poutre du trémolo. Il faut la traverser sans utiliser nos mains. Deuxième défi, faire la poutre de l'écho de reculons. À cette hauteur, croyez-moi, les émotions fortes sont au rendez-vous. Les parcours de la Via Ferrata du Mont-Tremblant sont des crescendo. Ils commencent doucement et augmentent en difficulté. Je vous laisse deviner le troisième défi. Quand on regarde au loin, on ne voit pas nos pieds, donc on a l'impression d'avoir rien en dessous. C'est ça qu'on veut pas. C'est ça qu'on veut pas. C'est très rare, mais avec ce défi, j'étais hors de ma zone de confort. Écoutez, c'est vraiment haut, là. Là, ici, là. Là, c'est le plus haut. On ne vit plus, là. Maman! T'as-tu un petit peu peur, Julie? Un peu. Mais je sais que ça va bien aller. C'est bon. Traverser cette paroi à 300 mètres du sol nous donne droit à quelques petits frissons. C'est belگarde. On connaît embouteille. Cous-tu ? C'est belgarde. Qu'elle est très belle. Sous-titrage ST' 501 Dans un parc d'amusement tout en ayant un sentiment d'accomplissement Je vous suggère fortement d'essayer la Via Ferrata du Mont-Tremblant De plus, vous vivrez cette expérience dans un décor naturel et sauvage à vous couper le souffle C'est un Prove dans le Voix pour Jérôme Plainaire qui vous dit à la prochaine